Bonjour à tous, nous allons démarrer. Je vais tenir à démarrer à l'heure parce que nous avons trois quarts d'heure et j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Alors avant de démarrer, je voudrais que l'on fasse un petit check technique. Est-ce que vous pouvez, dans le chat, vous avez le chat à votre droite, est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous m'entendez bien, si le micro fonctionne, et ça nous permettra de faire un petit coucou. Donc tout va bien, on entend, bonjour. Bonjour, le son fonctionne très bien, super. Bonjour Laurent, bonjour, très très bien. Eh bien, en tout cas, je suis ravi de partager ce moment avec vous, ce webinaire sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, ceux qui me connaissent savent que tout ce qui va toucher au webinaire, au leadership, pardon, fait partie de mes passions, on peut le dire comme ça. Avant de rentrer dans le sujet et de démarrer, donc je vais vous poser une première question. Vous allez voir que l'idée, c'est de pouvoir partager aussi, que ce ne soit pas uniquement un descendant. On va prendre quelques minutes, cinq minutes grand maximum. Je voudrais que vous répondiez à cette première question. On va parler de transformation. Donc, dites-moi dans le chat, pour vous, quel est le principal défi que vous rencontrez au niveau de la gestion de vos transformations ? Ça peut être technique, humain ou autre, donc, comme vous voulez. Mais allez-y, dites-moi. Ça me permettra à la fois d'avoir des éléments de contexte, et puis peut-être de vous amener des éléments de réponse dans mon webinaire. Donc, faire accepter le principe, faire comprendre. Oui, très bien. L'évolution technologique, effectivement, qui est très, très rapide. La résistance, résistance au changement, on va en parler énormément. Embarquer, donc on va parler des éléments pour embarquer. Faire comprendre le sens. Là, on va voir qu'on est sur un point fondamental, la notion de sens qui est au cœur du leadership transformationnel. Modifier les habitudes. Oui, résistance au changement, on est sur des éléments clés. Résistance au changement, embarquer les équipes. On retrouve, embarquer les anciens collaborateurs. Ah ben oui, donc, alors, si vous n'avez pas de son, oui, je vois quelqu'un qui n'avait pas de son, essayez de vous déconnecter et de reconnecter. Donc, la notion de budget, la carte du monde des personnes. Là, on est encore sur changer de paradigme, changer de cadre de référence. Faire collaborer DSI et métier. Là, on est sur des cadres de référence qui vont être différents. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ces deux entités qui ont des langages, des enjeux, des objectifs différents fonctionnent ? Il y a encore quelqu'un qui n'a pas de son. A priori, pour tout le monde, ça fonctionne. Sinon, dites-le moi. Franklin, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Peut-être, certaines fois, c'est ce qui pêche. Donc, très bien. Alors, vous pouvez continuer à répondre à ces questions, communication inadaptée, et continuer donc à répondre, puisque je vais vérifier si je couvre tous ces sujets-là lors de la conférence. Vous êtes quand même beaucoup, plusieurs, à ne pas avoir de son. Voilà, essayez, connectez, déconnectez. Ça marche. Très bien. Très bien. Merci, Bruno. Donc, alors, ce que cela met en évidence, que vous pouvez continuer. À Valence, tout fonctionne. Très bien. Bonjour, Valence. Ce que cela met en évidence, c'est que nous sommes dans un monde qui évolue, qui a évolué. Donc, nous sommes dans un monde qui est dominé par tout ce qui va être complexité, incertitude. On a beaucoup parlé du VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. On a même parlé du BANI, un B pour viral, donc fragile, donc anxieux, non linéaire, incompréhensible. En tout cas, on est dans un contexte où on n'est plus uniquement dans une évolution où je vais passer d'un système A à un système B et un projet qui va gérer tout ça. Mais là, on est sur un système où la transformation est constante. Même à l'intérieur de ces projets, eh bien, donc, on est dans un contexte mouvant, dans un contexte incertain. Donc, cela amène forcément à faire évoluer, faire évoluer des choses, et en particulier, faire évoluer des choses au niveau du leadership. Et là, on va vraiment être au cœur du leadership. On va parler d'inspiration, on va parler de guidance à travers le changement, on va parler d'innovation, donc tous ces éléments-là qui sont au cœur de cette logique transformationnelle. Donc, c'est ce que nous allons couvrir sur ce moment ensemble. Je vais commencer, enfin, continuer, pardon, rapidement par me présenter. Présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eugène Bille, donc j'interviens, donc je fais partie du cabinet Coprime, qui est un cabinet de conseil autour du management, de la gestion de projets, de la gestion des transformations, enfin, un ensemble de choses. Et j'ai en charge la Business Unit Transformation. La Business Unit Transformation a pour mission d'accompagner toutes les dimensions humaines, individuelles et collectives des transformations. Et aussi accompagner tout ce qui va toucher au renforcement du leadership et de la performance managériale. La spécificité de notre approche, elle est de s'appuyer, bien sûr, sur toutes les techniques, les outils classiques pour pouvoir travailler autour du leadership. Tous les membres de l'équipe sont des consultants seniors expérimentés qui ont été ou qui sont encore managers. Mais nous avons aussi une spécificité technique, c'est d'avoir une approche qui s'appuie énormément sur les neurosciences et sur la préparation mentale. Donc, vous allez voir dans mon discours que c'est quelque chose qui transparaît et sur lequel nous pourrons revenir plus dans le détail. Pour vous accompagner, nous travaillons sur de l'accompagnement stratégique, donc accompagné sur la mise en place des transformations, du diagnostic transformationnel, on parlera de diagnostic à la fois pour mesurer la maturité face à la transformation, le niveau de leadership, le style de leadership, etc. Et du change management, qu'il se soit piloté des projets de change ou vous aider à mettre en place dans votre structure, donc un CMO, un change management office, par exemple. Bien sûr, je passe rapidement, nous pourrons revenir dans le détail avec tout cela. L'objectif de ce webinaire est de partager avec vous notre approche et tout ce que notre expérience, nos interventions mettent en avant sur la place du leadership et du management dans la stratégie de transformation. Le leadership et le management sont au cœur. Et donc, quelles sont les méthodes, les approches pour pouvoir s'appuyer sur cela et se donner le maximum de chance pour pouvoir avoir des transformations qui réussissent. et vous allez aussi voir en quoi, puisque je parle énormément de neurosciences, en quoi les neurosciences et les sciences cognitives sont un outil formidable pour pouvoir piloter vos transformations. Donc, nous allons avoir, donc ça va être assez rapide, entre guillemets, c'est toujours trop rapide pour moi, puisque nous allons avoir trois quarts d'heure ensemble. Donc, je vais vous donner un maximum de choses pour avoir les grandes lignes et pour avoir quelques clés. Mais ce que je vous propose aussi, c'est d'aller plus loin dans les semaines qui viennent et je vous propose des échanges qui seront des échanges individuels. Donc, l'objectif de ces échanges, c'est de répondre plus précisément aux questions que vous pourrez avoir par rapport à ce que j'ai présenté. C'est de vous partager des retours d'expérience par rapport à des contextes qui sont très proches des vôtres. C'est donc de voir, d'adapter, en tout cas donc, de rentrer dans le détail de votre problématique, de votre contexte, de votre environnement et de partager l'expérience que nous, nous pouvons avoir sur ce type de transformation. Donc, bien sûr, sans engagement. Et donc, l'idée, c'est de partager, d'aller un peu plus loin que ce que nous allons voir pendant ce webinaire. Donc, pour cela, vous pouvez à tout moment, vous avez un bandeau au-dessus de l'écran, vous pouvez à tout moment aller prendre un rendez-vous et vous allez avoir accès à mon agenda et pour réserver une petite heure ensemble pour échanger sur le sujet. Et donc, ça, j'y reviendrai. Donc, mon expérience, notre expérience, nos différentes actions mettent en évident un élément très important que j'aime bien illustrer par, par exemple, ce premier pourcentage qui met en évidence le fait que 70% des initiatives de transformation échouent en raison de résistance au changement et en raison de manque de soutien managériel. La résistance au changement est un élément qui est naturel, j'allais dire nécessaire, mais même qui est nécessaire dans la logique de transformation et qui est complètement naturel, qui va aller amener des freins qui découlent le sentiment d'incertitude, de perte de repères, de manque de compréhension, de sortie de cadre, d'habitude. On a parlé d'habitude tout à l'heure. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont naturels, qu'il faut savoir accompagner et le management est un élément fondamental et même l'élément principal pour pouvoir gérer ces éléments-là. Et on va voir que le manager doit gérer lui-même la transformation et doit accompagner son équipe dans la logique de la transformation. Donc, c'est quand même un chiffre qui n'est pas neutre, à 70 %, en sachant que, donc, des transformations qui échouent, on pourrait creuser, c'est la transformation qui est arrêtée, c'est le résultat qui va être au-en-deçà en termes de qualité, de quantité, de fonctionnalité de ce qui était prévu, etc. Donc, ça, c'est un premier chiffre qui illustre bien ce dont on va parler et que je retrouve assez régulièrement dans nos accompagnements. Le deuxième chiffre, alors, je l'ai trouvé, j'ai trouvé très intéressant celui-là, 74 % des dirigeants disent avoir impliqué les équipes, mais simplement 42 % des collaborateurs se sont inclus. Donc, une autre analyse fait par le Gardner. Là, ça met un élément clé en avant, c'est qu'au-delà de la volonté de pouvoir participer, de pouvoir impliquer les collaborateurs, il y a la manière de le faire. Vous voyez, la clé dans une logique de transformation, c'est comment je vais instaurer un sentiment d'appartenance et d'engagement au niveau de l'équipe. Comment je vais faire en sorte que les équipes se sentent complètement liées à la transformation et à l'évolution. Donc, c'est un, on retrouve très souvent et puis il y a des organisations qui surestiment la capacité à communiquer. Encore dernièrement, j'échangeais avec une structure qui me parle de la mise en place d'éléments de communication, de support, d'explication, etc. Mais très souvent, on se rend compte qu'il y a vraiment une approche, une méthode, une façon particulière de communiquer. Il ne faut pas donner trop de communication parce qu'au moment où, sinon, on est noyé. Il faut donner de la communication parce que sinon, ça va générer de l'inquiétude. Donc, il y a toute une logique autour de la communication et il y a toute une logique sur la manière dont on va impliquer les personnes dans la transformation. Chose qui n'est pas tout le temps simple, mais qui va être nécessaire. C'est à la fois comment je communique et c'est aussi comment je vais faire en sorte que je vais pouvoir récolter des informations de mes collaborateurs, comment je vais pouvoir gérer la remontée d'informations pour pouvoir adapter ma logique de transformation. Le leadership transformationnel est au cœur de tout cela. Maintenant, vous comme moi, vous avez autour de vous différentes choses autour du style, on va dire, entre guillemets, de leadership. Là, j'ai mis une liste de différents styles de leadership, autocratique, bureaucratique, etc. Le leadership transformationnel est un des styles de leadership, mais je vais aller plus loin. Donc, il n'y a pas une logique ou un style de leadership à avoir. Ce sont différentes postures qui vont avoir différents angles. Le leadership transformationnel, c'est un angle, c'est une posture, c'est un aspect de la posture de leadership que vous devez avoir. Le leadership transformationnel, c'est une approche qui a été introduite dans 1978 par McGregor Burns et qui a été approfondie par Bernard Bass dans les années 80 et qui a défini quatre piliers, etc. Maintenant, encore une fois, cela a ses avantages et cela a ses inconvénients et ses limites. Donc, ça fait partie de la panoplie que vous devez avoir dans votre compétence de leader. et à tous les niveaux. On parle de leadership, mais ça passe de la direction pour aller vers le leadership opérationnel. Alors, qu'est-ce que l'on met dans le leadership transformationnel ? Je simplifie. Le point clé, c'est que c'est un leadership qui est orienté sur le sens. Si je fais une petite aparté sur les neurosciences, j'en ferai de temps en temps. les neurosciences vont montrer que le sens et la cohérence sont des éléments qui sont fondamentaux pour le fonctionnement humain et pour tout ce qui va être engagement et motivation. Nous sommes câblés pour avoir une information sur le sens et sur la cohérence, sur le pourquoi. Donc, nous avons besoin d'un pourquoi et nous avons besoin d'un pourquoi pour pouvoir avancer. L'être humain ne peut pas avancer sans sens, sans signification. Et la difficulté, c'est que ce mécanisme de survie qui est complètement ancré fait qu'en l'absence du vide, on va privilégier, en règle générale, les aspects négatifs. Donc, si dans votre communication, vous avez en face de vous des personnes, des collaborateurs, des membres d'équipe qui ne comprennent pas le but, qui ne comprennent pas la direction, qui ont, ou c'est trop flou, pas assez imprécis, eh bien, très souvent, les interprétations qui vont être faites vont plutôt partir vers les aspects pessimistes. Et c'est là où on va avoir un climat de méfiance et c'est là où on va avoir des éléments de résistance au changement. Donc, le leadership transformationnel axé sur le sens, eh bien, donc, ça va être, on va dire, quatre grands axes. Ça va être comment je crée une vision stratégique et à mon niveau, comment je pars de la vision et que je l'intègre dans mes objectifs et dans ma préoccupation. On parlait tout à l'heure de faire cohabiter DSI et peut-être direction fonctionnelle. Eh bien, c'est comment cette vision, quelque part, donc, d'entreprise va se décliner au niveau des différents services et quel est le lien. Mais si, à un certain moment, on n'arrive pas à rattacher donc la communication sur l'élément supérieur, eh bien, c'est là où on met en place toutes les chances pour que chaque entité va rester sur, focalisée sur sa problématique. Donc, l'enjeu, il est là. C'est, je définis ma vision et la manière dont cette vision se décline. je communique sur cette vision. On l'a vu tout à l'heure dans les statistiques que la communication n'est pas forcément la chose qui est toujours faite de manière optimale. Donc, c'est comment je vais communiquer au niveau de cette vision. La vision, c'est bien, mais ça peut avoir un côté assez abstrait. C'est comment je vais, à tous les niveaux, convertir cette vision en élément quotidien. Le point qui est important, et c'est pour ça que j'ai mis à côté l'image de la construction de cathédrales. C'est une analogie qu'on prend souvent. Mais le challenge, il est où ? Le challenge, il est donné au tailleur de pierre, au gars qui va toute la journée simplement faire des petits carrés à partir des rochers. Eh bien, cette vision de la cathédrale est dans de la finalité. Finalité qu'il ne verra peut-être même pas si on prend les constructeurs de cathédrales. Mais c'est ça, c'est que la vision, c'est très bien, mais si je sens une déconnexion entre mon quotidien et cette vision, de toutes les façons, je vais être dans le blocage. Donc moi, je vois des contextes où on a très bien dessiné des très belles visions, des belles déclinisions avec des valeurs, mais sur le terrain, eh bien, il y a ce décalage. Donc, ce point-là va être important. Comment je transforme cette vision en élément quotidien. Et ensuite, ce n'est pas quelque chose qui va être one shot. C'est comment je suis dans une logique de fonctionnement continu, en tout cas, à la fois d'amélioration continue et de mise en œuvre continue de cette vision pour pouvoir maintenir l'application, la motivation. Donc, il y a la communication, il y a la façon dont on va célébrer les quick wins, il y a la façon dont on va soutenir les équipes, etc. La logique du leadership transformationnel, et moi, je vous invite à vous poser ces questions. Donc, dans mon contexte, est-ce que j'ai bien décliné cette logique de vision ? Est-ce que, même à tous les niveaux, est-ce que cette logique de vision est bien déclinée dans mon quotidien ? Est-ce que je la communique régulièrement ? Je la rattache ? Est-ce que je fais bien le lien entre le quotidien de mon équipe et cette vision ? Et comment je l'articule dans mon quotidien, dans mon activité de tous les jours ? N'hésitez pas, je fais une petite partie, donc n'hésitez pas à poser des questions, je les regarderai au fur et à mesure, donc à la fin plutôt du webinaire et j'essaierai de vous amener un excellent de réponses. Alors, ça veut dire quoi ? ça veut dire que le leader transformationnel, lui, il va avoir un ensemble de soft skills pour le dire comme ça, que l'on peut résumer sous quatre angles. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème technique sur mon écran. Bon, je vais le faire de tête le temps que ça sera affiché chez moi. Donc, le leader transformationnel est avant tout un visionnaire. Donc, un visionnaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il a, comme on disait tout à l'heure, donc il a cette vision mais c'est surtout la façon dont il regarde. Il regarde le quotidien pas simplement sur ce qui est ou ce qui a été mais sur ce qui peut être après, derrière. Donc, sur ce qui peut être derrière, je regarde, je suis revenu sur l'écran et je regarde, je m'arrête sur un petit commentaire qui est important. Donc, la communication est essentielle et doit être embarquée dès le démarrage et non après. Alors là, donc, très clair, je m'arrête sur ça parce que, encore, la semaine dernière, j'ai changé. Donc, très souvent, dans les projets de Transfo, et puis là, on va penser au moment où on va aller vers la mise en œuvre, la mise en preuve, donc à commencer à parler de communication. Et donc, alors, embarquer très tôt ces aspects de communication, c'est un élément qui va être vraiment important et fondamental au niveau de la réussite du projet. Donc, visionnaire, donc savoir être capable de voir au-delà de ce qu'il y a aujourd'hui et de s'appuyer sur le potentiel de son équipe, le potentiel de ses collaborateurs. Inspirant et motivant, très souvent, on va parler de la logique de charismatique et on va dire, il y en a qui sont charismatiques, d'autres qui ne sont pas. Au-delà de ça, puisque c'est un axe sur lequel on travaille aussi énormément, c'est comment moi, j'incarne, comment je vis la transformation, comment j'incarne moi en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que top manager, comment j'incarne la transformation, comment je mets en place un cadre, un environnement, un environnement qui va accompagner la motivation, l'engagement des équipes. Donc, ça parle de communication, ça parle de droit à l'erreur, ça parle d'initiative, ça parle d'accompagner l'innovation, ça parle de confiance, il y a énormément de choses derrière, mais donc, c'est ça qui va être, qui va faire que le leader va être inspirant et motivant, au-delà de dire simplement il est charismatique, c'est quelque chose qu'il a ou qu'il n'a pas. Non, il y a aussi toute une posture, on ne parle pas tous du même niveau, on ne parle pas tous au même niveau sur ce sujet-là, mais ce sont des choses qui se travaillent. Le leader transformationnel est agile, adaptable, donc ça veut dire quoi, agile, adaptable ? Eh bien, c'est la capacité qu'il va avoir de pivoter, de changer un petit peu, donc de faire évoluer son point de vue et de s'adapter aux nouvelles circonstances qu'il va y avoir dans son environnement, dans son équipe, et on va voir que mentalement, c'est aussi quelque chose qui se travaille, cette adaptabilité, cette agilité. Et endurant et résistant, pourquoi ? Eh bien, parce que la transformation, on l'a vu, c'est quelque chose de constant, c'est quelque chose qui va être sur un long terme, et donc, tous ceux qui sont dans ces postes de leadership et de management et qui vivent des transformations ou qui vivent des environnements changeants, vous savez que c'est quelque chose qui peut être assez coûteux énergétiquement. Donc, il y a tout un travail aussi sur la résistance qu'a avoir donc le leader. Lorsque je travaille avec des managers, des cadres dirigeants, certains sont très étonnés qu'à un certain moment, on parle aussi de leur énergie physique, mentale, émotionnelle, voire de leur hygiène de vie, voire de... C'est un ensemble et je ne peux être... Je peux guider de manière efficace qu'à partir du moment où moi, je suis aligné avec la vision et à partir du moment où moi, j'ai l'énergie pour porter les choses aussi. Et donc, c'est savoir comment je gère mon énergie, c'est savoir aussi comment je me ressource et je renforce mon énergie. J'ai mis sur ce slide, donc l'image de quelqu'un que peut-être certains connaissent, donc Satya Nadella. c'est un des exemples inspirants du leadership transformationnel. Donc, il a le dirigeant de Microsoft qui a repris Microsoft en 2014, qui a repris Microsoft dans un contexte où Microsoft était très en difficulté, confronté à des défis, des défis majeurs parce qu'il était sur un modèle économique de logiciels vendus sur licence. Il y avait toute l'arrivée du cloud, du cloud computing. Il y avait des géants comme Amazon, Google qui commençaient donc à vraiment lui faire de l'ombre. Donc, Satya, donc, je vais dire sa grande force, ça a été de recréer donc une vision, de retravailler sur la vision, de retravailler sur où donc voir les Microsoft. Alors, je ne fais pas l'apologie de Microsoft, il y a plein de choses sur lesquelles on pourra en revenir, mais ce point-là qui est de dire je redéfinis la vision et au-delà de définir la vision, c'est je crée une culture, une nouvelle culture. À un certain moment, travailler sur la vision, c'est travailler sur la culture, une nouvelle culture qui était basée sur l'empathie, sur l'agilité, sur l'innovation et avec tout un environnement et une évolution managériale pour aider les collaborateurs à être faire force d'innovation, d'innovation, de prise de risque, mais toujours dans une logique de travail collaboratif. Donc, c'est à la fois un travail sur la culture, c'est toute une revue de la logique managériale qu'il y a derrière et ça, vous le savez bien si vous êtes dans des transformations, c'est vraiment un enjeu fort, c'est comment le manager évolue en fonction des nouveaux paradigmes, en fonction des nouveaux environnements, en fonction des nouvelles données qu'il a dans son environnement. et donc Salta a aussi mis en place, ça a mis beaucoup l'accent sur toute la logique de compétence, de développement des compétences en poussant la formation, en poussant les différents collaborateurs à monter en compétence pour pouvoir être toujours efficace, opérationnel par rapport à l'évolution du contexte. Donc, si vous voulez un exemple, il y en a plein d'autres qui se voient des exemples d'actions autour du leadership transformationnel, vous pourrez regarder son histoire, mais il y a aussi d'autres comme sur une certaine mesure, Steve Jobs, Oprah Winfrey, il y a énormément de leaders, j'aurais pu même en trouver des français, mais je vous avouerai que je ne l'ai pas cherché, mais il doit y en avoir aussi, il y en a aussi, qui, qui sont dans cette logique transformationnelle. Donc, vous voyez que, pour finir avec cette grande introduction, le leadership transformationnel, c'est un leadership qui est très axé sur le sens. C'est être un leader, un manager porteur de sens, et c'est de développer la logique de communication autour de ce sens-là. Maintenant, il y a un autre aspect aussi que vous avez vu, qui est, bien, comment je m'appuie sur l'ensemble des collaborateurs pour rappeler sa coupe, l'ensemble des équipes, comment je les intègre dans la transformation et comment, au-delà de les intégrer en communiquant avec eux et en prenant déjà leur avis, c'est aussi comment je les rends acteurs de cette transformation. avant de passer, de rentrer peut-être un peu plus dans le détail de comment on va faire les choses, je vais vous poser une deuxième question. Ce qui va me permettre de m'hydrater un peu, c'est par rapport à tout ce que l'on a vu, dit, peut-être d'autres choses, pour vous, quel est l'aspect du leadership transformationnel qui va être le plus difficile à mettre en œuvre dans votre contexte, dans votre organisation. Alors, je vais lire quelques éléments dans ce que vous dites. Alors, non, ça ne peut pas être, lorsque, j'ai vu un message qui était passé, bon, je reviendrai sur les questions. La vision peut être construite en collectif, elle en sera plus forte, leader l'audace et ose et va savoir faire émerger le potentiel. La qualité du leader, le leadership, c'est bien ça, c'est à la fois être, donc, quelque part, un vecteur du chemin ou, donc, un élément de passage vers la vision, mais c'est aussi la capacité, il ne faut jamais oublier ça, d'aller chercher et d'aller intégrer, impliquer et co-construire. Derrière, donc, la vision, derrière, donc, le leadership, il y a de la co-construction. Et le leadership transformationnel que l'on retrouve dans d'autres aspects du leadership, leadership collaboratif, leadership coach, eh bien, c'est aussi comment je vais faire, comment je vais co-construire, comment je vais impliquer l'ensemble de mes collaborateurs et de mes équipes dans cela. Donc, motiver les individus, donc la vision motivée, donc la résistance est énorme. L'alignement des dirigeants eux-mêmes, insécurisé par le changement. Vous allez voir, on va parler tout de suite de ça. Le changement d'état d'esprit, l'aval des responsables, etc. Très bien, superbe. Superbe. Alors, je continue. Et bien évidemment, tout ce que vous avez noté là, je reviendrai dessus. Donc, je reviendrai dessus donc à la fin et je pourrai revenir par la suite pour clarifier. Il y a un point qui va être fondamental et c'est un point qui ressort dans ce que vous voulez dire, ce que vous venez de répondre là et qui est pour moi, qui a été très rapidement pour moi, un axe de travail très fort. Et vous allez voir que toute la démarche, elle est construite autour de ça. c'est que si je résume, le défi du leadership, c'est vivre soi-même le changement tout en guidant les autres et en étant en lien avec la trajectoire de l'organisation. Donc, on a ces trois défis-là qui cohabitent. C'est comment je conduis la stratégie, c'est-à-dire comment je la comprends, comment je l'interprète et comment je la mets en œuvre dans mon quotidien et comment je peux vivre des fois les difficultés, je ne veux pas parler d'incohérence, mais les difficultés entre la stratégie et mon quotidien opérationnel. c'est comment je vis la transformation. Donc, je suis aussi en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant que manager, je suis aussi contraint par des logiques de résistance. Déjà, il y a un point fondamental qui est est-ce que moi-même je suis aligné avec la vision ? Quel est le degré d'alignement, de compréhension, d'adhésion que j'ai moi-même avec la vision ? C'est déjà souvent tout un premier travail que l'on va faire. C'est OK. Donc, on se pose, on pose la vision, on pose tous ces impératifs. Donc, toi, comment tu le vis ? Et qu'est-ce qui te bloque par rapport à ça ? Est-ce que c'est bien en lien avec tes valeurs ? Donc, c'est moi en tant que dirigeant, que manager, que ton manager, comment je le vis ? Comment je vis la transformation ? Et c'est là que vont entrer tous les éléments qui vont être de l'ordre des pieds cognitifs. J'ai moi-même à gérer ma résistance au changement. Et il y a comment j'accompagne l'équipe pour pouvoir sur la résistance au changement de l'équipe, pour pouvoir faire le lien entre la vision et leur travail quotidien. Donc, tous ces éléments-là. Ces trois éléments-là, il n'y a pas un ordre, je les ai mis dans cette ordre-là, mais il n'y a pas un ordre clé. Ce sont trois éléments qui sont complètement interdépendants. Et moi, le conseil que je vous donne et la logique que je vous engage à avoir dans faire évoluer la logique de transformation dans mon environnement, c'est de me poser la question comment je vis ces trois éléments-là. Moi, en tant que manager, comment je vis et qu'est-ce que je mets en œuvre pour pouvoir favoriser ces trois éléments-là ? Qu'est-ce que je mets en place pour accompagner et former mes managers à vivre ces trois éléments-là ? La démarche, la méthode, va donc s'appuyer sur ce que j'appelle trois axes. Développer la logique du leadership transformationnel, pour moi, s'appuie sur ces trois axes-là. Donc, on a traduit autrement un axe stratégique, un axe personnel et un axe managérial. Je vous assure que si vous ne mettez pas en place une approche, un accompagnement, un développement qui s'appuie sur ces trois axes-là, eh bien, je ne veux pas dire que vous allez dans le mur, mais je dis que vous mettez en place toutes les conditions pour qu'il y ait vraiment de la résistance au changement. Donc, l'axe stratégique, si je reformule, c'est quoi ? C'est, eh bien, comment je clarifie la vision, comment je traduis donc un objectif stratégique, un action concrète, comment je communique régulièrement, comment j'assure l'engagement de chacun et l'alignement sur la stratégie. L'axe personnel, je vais faire un petit zoom dessus juste après, c'est comment, moi, en tant que leader, je travaille sur moi-même, mon alignement avec la vision, mes compétences, la manière dont je vis le changement ou comment j'accompagne mes managers dans ces éléments-là. Et l'axe managériel, eh bien, ce sont toutes les compétences et les postures managériales qui vont être importantes pour pouvoir stimuler la créativité, stimuler, donc, l'innovation, pour pouvoir donner de l'autonomie aux collaborateurs tout en étant dans une logique de travail collaboratif et tout en étant en lien avec la stratégie et l'activité opérationnelle. c'est comment je mets en place un environnement d'apprentissage, d'apprentissage pour pouvoir être aussi, je vais dire, excusez-moi du terme, ne pas être largué par rapport à l'évolution, ce qui peut être les évolutions technologiques, les évolutions culturelles, que ce soit, donc, l'évolution, avec toujours le focus sur la performance individuelle et la performance collective dans une logique de développement personnel et d'épanouissement. Donc, vous voyez, il y a ces trois axes-là et la méthode, j'allais dire, la bonne méthode d'accompagnement des transformations, en tout cas, de développement du leadership transformationnel, s'appuie, et ça, c'est ma conviction forte, c'est mon expérience et c'est, même plus que ça, c'est les résultats qu'ils montrent, sur le travail sur ces trois axes. Vous avez différents outils, différentes méthodes que vous allez utiliser, qui sont des méthodes importantes en termes de comment je décline mon projet de transformation, comment je décline un petit peu les différents éléments qui sont importants dans ma gestion du changement et dans ma transformation. Comme je vous disais, un outil qui est souvent sous-estimé, sous-utilisé, ou en tout cas mal utilisé, même si tout le monde en parle, mais qui est fondamental, va se trouver au niveau des neurosciences, des sciences cognitives et des sciences émotionnelles, pour le dire comme ça. On a vu, en tout cas, c'était mon point de départ, que les problématiques au niveau des projets de transformation, au niveau de transformation, sont rarement ou presque jamais des problématiques techniques, des problématiques d'outils, voire des problématiques de méthode. Ce sont avant tout des problématiques humaines parce que la transformation, elle est complètement basée sur une logique mentale et une logique émotionnelle et une logique comportementale aussi, bien sûr, derrière. Au niveau des neurosciences, je fais un apparté très rapide, mais je vais volontairement être très rapide parce que ceux qui me connaissent savent que je pourrais passer toute la matinée dessus. on a un élément clé qui va s'appeler au niveau cérébral la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se reconfigurer, à s'adapter à des nouvelles expériences et apprentissages, mais avec en face de ça une caractéristique du cerveau qui va faire tout pour garder son équilibre. Et donc, d'où la logique aussi souvent de résistance au changement. Petit aparté, vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube de Coprime, donc, il y a différentes vidéos autour de ça et en particulier, l'année dernière, en 2023, lors d'une conférence que j'ai donnée dans notre événement annuel qui s'appelle le Coprime Talk, celui de l'année dernière, dont je parlais justement des neurosciences et de la transformation et du management. Vous pourrez regarder cette vidéo, c'est une conférence qui dure une heure et je rentre un peu plus dans le détail justement dans les éléments de blocage qu'il y a au niveau du cerveau et je donne aussi quelques éléments pour pouvoir exploiter ça dans la logique de transformation. Mais donc, travailler sur les transformations, travailler sur la logique des neurosciences, c'est bien, c'est travailler sur différents éléments. j'en ai mis quelques-uns, c'est travailler sur la logique du stress, c'est comprendre comment le cerveau va réagir en situation de stress et c'est de mettre en place des éléments, des routines pour pouvoir gérer le stress ou pouvoir gérer les situations en jeu. Ça peut être un travail très simple, ça peut être au-delà de la prise de recul, du travail mental, ça peut être aussi un travail sur la respiration, tout simplement. il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, je travaillais avec une dirigeante sur les quelques éléments de respiration qu'elle doit mettre en œuvre pour pouvoir baisser son niveau de stress avant de rentrer en réunion parce que sinon, elle rentre dans la réunion, elle est dans un niveau de stress particulier et même sans rien dire, ça va avoir un impact sur les autres et sur la qualité de la réunion. C'est de calmer. Donc là, j'utilise beaucoup des techniques que peut-être certains d'entre vous connaissent qu'on appelle les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Les TOP, ce sont des techniques qui sont utilisées et qui sont basées sur de la respiration majoritairement, mais dans l'armée, dans les pilotes de chasse, avec les pilotes de chasse pour gérer les logiques de stress, etc. Donc, sans aller jusque-là, travailler sur le stress, comprendre comment se passe le stress au niveau cognitif, au niveau émotionnel, c'est un plus. Comprendre la logique de la prise de décision. Et là, on va aller regarder les biais cognitifs. Comprendre les biais cognitifs. Moi, je vous engage si vous n'avez jamais creusé un petit peu cette notion de biais cognitif. Les biais cognitifs, c'est un mécanisme cérébral qui fait qu'on va être amené à prendre des décisions qui peuvent être erronées pour différentes raisons. et le biais cognitif est un élément qui est obligatoire. L'idée, ce n'est pas d'éliminer les biais cognitifs, c'est de les identifier et de mettre en place les techniques qui vont permettre de prendre les bonnes décisions dans une logique d'incertitude et dans une logique de pression. En gros, ce sont dans ces deux cadres-là où les biais cognitifs vont beaucoup agir. Je ne vais pas tout détailler, on pourra regarder dans le détail, comme je vous disais, si ça vous intéresse, mais on va parler de la résilience, on va parler de la gestion des émotions en plus que le stress, on va parler de la manière dont on va pouvoir comprendre l'autre, comprendre le fonctionnement de l'autre pour pouvoir faire passer mon message. On va parler de l'adaptabilité dans la conférence dont je vous parle, je parle beaucoup de cette notion au niveau du cerveau qui est qu'on a deux modes de fonctionnement, ce qu'on appelle le mode automatique et le mode adaptatif. Pour pouvoir se transformer, il faut faire basculer le cerveau dans le mode adaptatif et donc tout notre fonctionnement est basé sur se raccrocher au mode automatique. Donc, il y a un ensemble de choses, que ce soit sur la partie individuelle mais aussi sur la partie collective, sur la manière dont les individus vont être en connexion, pour lesquelles les neurosciences, les sciences cognitives, les sciences émotionnelles vont nous donner énormément de pistes, d'outils, du TIPS pour pouvoir avancer. Donc, mon conseil, c'est de creuser aussi dans ce sens-là et je serais vraiment ravi de partager avec vous et de vous donner quelques éléments pour pouvoir aller plus loin sur ces sujets-là. Je vais faire un zoom sur un des aspects. Sur un des aspects parce que, vous imaginez bien que dans le temps, il nous reste un gros quart d'heure mais je n'ai pas le temps de détailler comment on va travailler dans l'axe stratégique, comment on va travailler dans l'axe personnel, comment on va travailler dans l'axe managérial. Je vais quand même zoomer et vous donner quatre points clés que je vous engage à creuser pour pouvoir renforcer cette partie-là, une partie non-qu'il est l'axe personnel, que ce soit pour vous en tant que manager, dirigeant, leader, mais aussi sur la manière dont vous allez accompagner vos équipes de manager. Le premier point fondamental, ça va être la prise de conscience. Ça va être prendre conscience de... Alors, vous voyez, là, je parle de style de leadership. Donc, style de leadership, ce n'est pas un style particulier, ça va être une combinaison de différentes choses, mais on va tous avoir un mode de fonctionnement qui va être un mode de fonctionnement préférentiel. Ce mode de fonctionnement préférentiel, ça va être notre excellence. Mais on sait très bien que le leadership et la posture vont avoir différentes facettes qui vont être liées à des environnements, à des contextes particuliers. Donc, c'est prendre conscience de ses valeurs, de ses forces, de ses points de développement pour pouvoir renforcer, enrichir son style de leadership. Là, je parle de donner du sens avec le leadership transformationnel. Eh bien, tout le monde n'est pas forcément à l'aise sur la manière de donner du sens, sur la manière d'impliquer ou d'intégrer ou de favoriser l'innovation, la créativité, etc. La conscience de soi qui est très liée aussi, va toucher aussi à bien avoir une image de son fonctionnement comportemental, cognitif et émotionnel. Bien comprendre ses mécanismes, bien comprendre ses mécanismes émotionnels, bien comprendre, identifier ses biais cognitifs de préférence, par exemple. Bien identifier tous ces signaux faibles qui font qu'on va basculer dans une logique de tension, de stress, etc. Il y a plein de choses que l'on sait, mais on peut toujours creuser. Alors, comment on va le creuser ? Il existe un point de départ traditionnel qui sont des questionnaires. Il y a différents questionnaires. Il y a des questionnaires, si vous creusez, qui sont très axés sur le leadership transformationnel. Il y en a qui s'appelle TLQ, donc justement Transformational Leadership Questionnaire, qui va zoomer sur différentes dimensions. il y en a un autre qui s'appelle le MLQ, qui va aller explorer différents axes au niveau du leadership. Donc, vous pouvez vous appuyer déjà sur ce type de questionnaire-là pour pouvoir identifier votre style de leadership. Je serais ravi avec vous de discuter sur ces aspects-là puisque nous, nous faisons partie justement de ces questionnaires-là pour en tirer un petit peu l'essence. et nous les avons enrichis avec des dimensions qui vont toucher les aspects émotionnels, les aspects cognitifs et les aspects de préparation mentale. Il y a aussi les questionnaires qui vont aller toucher tous les aspects des préférences comportementales. Je ne parle pas des questionnaires de personnalité parce que ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, mais nous, nous travaillons sur ces aspects de préférences comportementales avec des approches comme le DISC ou le MBTI, mais il y a aussi la Processcom, il y a Prédome, il y a énormément de questionnaires. On pourra échanger sur ce que je préconise, ce que je préfère. Moi, je pars du principe que déjà se poser la question et de comprendre que moi, j'ai un fonctionnement et en face, j'ai des personnes qui vont avoir un fonctionnement différent et bien, c'est un point qui permet d'avancer. Il y a aussi, après, des choses tout simples qui vont être simplement mettre en place des feedbacks, des feedbacks à 360, des feedbacks à 180, c'est aussi avoir une image de son fonctionnement, de ses points de faiblesse, de ses points de force. On a toujours une partie de nous dont on n'a pas forcément conscience. Donc, le regard des autres, 360, 180, ça peut être un élément important. ça fait aussi partie des choses que je préconise et que nous pouvons mettre en place aussi ensemble. Ça part d'un principe de toutes les façons clés qui est qu'on ne peut faire évoluer que ce dont on a conscience. Donc, c'est pour ça que c'est le point de départ. Ensuite, il y a comment je vais développer mon agilité cognitive. Donc, pareil, l'agilité cognitive, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais c'est la capacité de penser de manière flexible, de s'adapter au niveau de la situation, de prendre des décisions éclairées. Donc là, il y a déjà des exercices un petit peu de pause mentale et de respiration. Donc, peut-être certains d'entre vous connaissent la pleine conscience. Donc, intégrer des exercices de pleine conscience, de mindfulness dans sa routine quotidienne, et ça, c'est scientifiquement prouvé au-delà de tous les exemples que je pourrais citer, c'est un moyen d'améliorer la concentration et améliorer la capacité à rester calme face à l'incertitude. Le principe, le sujet précédent de conscience de soi, ça peut aussi donner des indications sur nos phases. Nous avons tous après des phases de hausse et de baisse, pas simplement physique, mais aussi cognitive et émotionnelle. Et puis, prendre conscience de ça, ça permet aussi de peut-être aussi organiser sa journée. Il y a des moments où on va être plus apte à prendre des décisions et d'autres moments, on va plutôt les réserver sur des tâches de fond ou des tâches qui vont nous demander moins d'impact cognitif. Donc, ça, c'est aussi prendre conscience de soi, c'est pas simplement auquel je me connais, c'est aussi comment j'exploite cela derrière. Et puis après, il y a différents exercices que vous pourrez retrouver, qu'on pourra détailler, qui vont travailler sur des scénarii alternatifs, sur mettre en place des situations qui vont amener à sortir du cadre, à sortir de son cadre et à voir différemment, à sortir de la boîte out of the box. Donc, ça, c'est l'élément clé qui va être, donc, qui va amener sur la JT cognitive. de toute façon, déjà, juste des petites choses pour travailler sur votre agilité cognitive, sur votre capacité, c'est regarder toutes les routines que vous avez dans votre journée, prendre toujours le même chemin, s'asseoir toujours à la même place, dans une réunion, etc. Ne serait-ce que changer ces éléments-là, c'est aussi amener votre cerveau, c'est des petites touches, mais c'est aussi amener votre cerveau à sortir d'une routine qui va l'endormir. Donc, il y a tout ce travail-là sur comment je développe pour la JT cognitive. On a un troisième point qui est central, mais enfin, je pourrais le dire sur les trois points, tous les points sont centraux, qui va être sur l'intelligence émotionnelle et la manière dont on va gérer son stress. Donc là, c'est un gros pavé. Je vous rappelle, l'intelligence émotionnelle, c'est comment je reconnais mes émotions, comment je gère l'énergie qui est générée par ces émotions, comment je reconnais les émotions de l'autre en face de moi et comment je compose et je gère l'émotion qu'il y a de l'autre en face de moi. Donc, c'est me gérer émotionnellement et c'est gérer l'interaction émotionnelle que ce soit individuelle ou collective. Donc, après, derrière ça, il y a énormément de techniques, ne s'assez que pour se gérer soi-même, on parlait tout à l'heure de la respiration pour gérer ses émotions et son stress. une technique très simple que vous pouvez mettre en place en termes de respiration et retrouver, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous avez énormément de choses que vous pouvez retrouver sur cette notion de cohérence cardiaque qui est un cycle de respiration qui permet de calmer et qui permet de libérer un petit peu l'esprit dans toutes les interactions que vous pouvez avoir. Moi, je travaille aussi beaucoup avec des exercices de préparation mentale. On va parler de la visualisation, on va parler de la manière dont on va, enfin, tout ce qu'on va mettre derrière sur la préparation mentale. Ça aussi, il y aurait énormément de choses à dire. C'est aussi développer l'écoute de l'émotion des autres. On a parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure des outils de préférence comportementale. Dans tous les outils de préférence comportementale, il n'y a pas simplement avoir une image un petit peu des différents comportements, mais il y aura toujours aussi des pistes pour identifier les montées en stress. Donc, identifier les signaux faibles, apprendre à lire ces signaux faibles et savoir un peu dans quelle énergie émotionnelle va être la personne qui est en face de moi, va être le membre de mon équipe, va être collectivement mon équipe. Et ce qui fait le lien direct avec le quatrième point à travailler, qui va être la communication, l'intelligence relationnelle. Donc, sur l'intelligence relationnelle, on est aussi sur des techniques et des outils qui vont être fondamentaux pour pouvoir être dans une interaction efficace et qui va être fondamentale dans les logiques de transformation. Alors, après, il y a énormément de techniques. Je peux citer la CNV, la communication non-violente, qui permet après, d'améliorer la qualité de la réaction et de résoudre les conflits de manière constructive. Je reviens encore sur les outils de préférence comportementale. Dans tous ces outils de préférence comportementale, pardon, j'ai tellement de choses à dire que j'essaie d'aller vite, mais voilà, ça se mélange. Donc, dans les outils de préférence comportementale, on va toujours vous donner des pistes pour pouvoir communiquer de manière efficace avec telle ou telle personne, selon telle ou telle posture, telle ou telle préférence comportementale pour le dire comme ça. Ce n'est pas une logique de dire des choses et ne pas dire d'autres choses, c'est quel est le point d'entrée. Et ça, vous le retrouvez dans le disque, la BTI, la process-com, tous ces éléments-là. C'est de mettre en place aussi toute une logique de communication autour de, qui vont prendre en compte les logiques cognitives, le fonctionnement cognitif. Et, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de tout ce qui va toucher, tout ce qu'on appellera les nudge ou la manière d'amener les personnes dans une logique d'implication en, justement, se basant sur comment je gère tout ce qui va être touché au bien cognitif. Donc, il y a énormément de choses, mais je vais simplement donc résumer. Donc, vous avez, et c'est le conseil que je vous donne par rapport à développer cet axe personnel, quatre points, la conscience de soi, l'agilité collective, l'intelligence émotionnelle et son intelligence relationnelle. Et j'ai mis cette phrase de Albert Einstein, je ne la connaissais pas, je l'ai découverte il y a quelques semaines, je connaissais celle de Gandhi, etc., mais je ne connaissais pas celle-ci. Donner l'exemple n'est pas le seul, le principal moyen pour influencer les autres. C'est le seul. Donc, pour pouvoir être un leader transformationnel, il faut lui, il faut déjà soi-même être bien en phase, bien en clair sur la manière dont on va gérer les transformations. Je vais terminer par, bien donc, donner un petit cadre général pour la mise en pratique de tout cela. Donc, si je résume un peu ce que j'ai dit, les points clés que j'ai voulu partager avec vous. Développer un leadership transformationnel, c'est travailler sur trois axes. Un axe stratégique qui est donc je clarifie la vision, je travaille cette vision en objectif stratégique et en action concrète, je communique régulièrement et je m'assure de l'engagement de chacun et de l'alignement sur la stratégie globale. C'est un axe personnel, je travaille sur moi-même ou en tout cas, j'amène mes managers à travailler sur l'alignement avec la vision, sur leurs compétences, sur la manière dont ils vont gérer le changement. Et c'est un axe managérial, c'est donc développer des contextes qui vont permettre d'accompagner mes équipes en mettant en place de la créativité, de l'innovation, en créant des espaces de collaboration, en donnant de l'autonomie et en favorisant un apprentissage collectif, tout ça dans une logique aussi de travail collectif. L'idée, c'est de renforcer l'engagement individuel et collectif, de renforcer la performance individuelle et collective. Et pour cela, en termes de mise en œuvre de la méthodologie, en tout cas, de cette démarche-là, on a quatre étapes très simples. Un, un diagnostic. Donc, avant de démarrer, c'est toujours d'où je pars, où j'en suis, quels sont les points clés que je dois faire évoluer dans mon organisation. Et ça me permettra aussi d'avoir les indicateurs que je vais pouvoir suivre. C'est définir un plan de développement par rapport à tout cela. Donc, mettre en place tout ça sous forme d'un projet d'évolution. Donc, c'est les stratégies de petits pas qu'on va mettre en place. Et c'est suivre et mesurer. Je ne peux faire évoluer que ce que je mesure. Donc, c'est mettre en place des éléments de suivi de mesure et être dans une logique d'amélioration, d'ajustement continu et de pérennisation. On est sur une logique de projet, derrière le projet de transformation. Voilà pour terminer, pour résumer un petit peu tout ça. Diagnostics, plan de développement, suivi, mesure et ajustement. En tout cas, c'est la démarche que je vous amène à mettre en œuvre. Donc, pour terminer ce petit marathon, ce petit webinaire marathon, vous avez vu, ceux qui me connaissent savent que là, je suis dans un rythme qui est un peu plus élevé que ce que j'ai d'habitude. Alors, quelles sont vos questions ? Je veux, bon, déjà, donc, répondre à un ensemble de questions. Et puis, comme je vous disais, moi, je vous invite, je vous invite à, pour aller plus loin, parce que vous avez vu, il y a beaucoup de choses et là, il ne nous reste que quelques minutes et je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Je vous incite à prendre rendez-vous et comme ça, nous pourrons approfondir et aller un petit peu plus loin dans ces différents contextes. Alors, comment, je vais lire vos questions, alors, comment le leader transformationnel peut réussir la transformation de son entreprise et de ses équipes que l'environnement est toxique à l'origine ? Alors, c'est compliqué un petit peu, bien évidemment, vous imaginez, moi, là, je bascule sur autre chose, je dirais que dans ce cadre-là, le leader, il doit avoir une première préoccupation qui est, et pour moi, elle passe avant, qui est protéger son équipe, qui est protéger, donc, les membres de l'équipe. C'est se protéger et protéger les membres de l'équipe. Dans la logique de transformation, ça va être toujours la question qui va se dire, qui va être, OK, dans les actions que j'aime mettre en place, comment je peux au mieux préserver l'équipe, comment je peux au mieux me préserver, et même si on va plus loin, et là, je serai avec plaisir que je creuserai avec vous, parce que j'ai énormément d'exemples sur ça, c'est qu'à un certain moment, il faut être bien clair en tant que manager, que leader, si on est sur un principe qui va aller à l'encontre de nos valeurs, et bien donc là, il faut creuser un petit peu la question et creuser même la décision qu'on peut avoir derrière. Je dirais que réussir une transformation dans un environnement toxique, OK, mais ça passe par un focus qui va être sur comment je protège mon équipe. Quand la vision n'est pas avouée, il y a tellement de choses que ça passe. Quand la vision n'est pas avouée, j'ai perdu la question. Quand la vision, en tout cas, de ce que j'ai mémorisé, de ce que vous avez dit, je dirais que déjà, il y a une vision à différents niveaux. Moi, en tant que responsable de mon équipe, je définis bien aussi la vision et les objectifs que je donne à mon équipe, à mon département et donc à ma structure. Après, je dirais que c'est à creuser au niveau du contexte, mais le rôle après du leader transformationnel va être de mettre en œuvre les choses en tout cas pour avoir un maximum d'informations sur la vision. Par rapport à l'équipe et par rapport à la résistance au changement, il y a un certain niveau de transparence que l'on va avoir aussi en tant que dirigeant, en tant que manager. C'est un certain niveau de transparence sur ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que l'on peut mettre en place par rapport à ce que je sais et ce que l'on va en tout cas mettre en place pour donner un maximum de chance d'avancer par rapport aux zones d'ombre. Mais en tout cas, il faut parler des zones d'ombre et des zones de flou. Un, il faut s'arranger pour pouvoir aller plus loin et avoir toutes les informations. Et deux, au niveau de l'équipe, il faut un minimum de communication et de transparence parce qu'encore une fois, si moi je suis dans le flou, je ne le dis pas, donc ça va se voir, se sentir et ça va mettre une logique de résistance de blocage sur mes différentes équipes. j'avais une question que je ne vois plus sur le regard extérieur, donc oui, il y a l'un d'entre vous qui a posé la question sur l'importance de se faire accompagner pour avoir un regard extérieur. Bien évidemment, je serais pour aller dans ce sens-là, je serais pour aller dans ce sens-là tout simplement parce que c'est difficile d'être dans le bocal et de sortir le bocal et d'avoir une vision complètement objective. Donc, ne serait-ce que d'avoir une analyse, un retour, un échange, et c'est peut-être quelque chose que nous, nous pouvons vous donner sur vos ombres d'ombre, sur, donc même si vous avez mis en place des choses, eh bien, sur des réformes retours d'expérience qui peuvent vous prévenir de certains risques ou de certains éléments dont vous ne pouvez pas avoir vision, c'est un élément nécessaire. C'est très compliqué d'avoir une vision exhaustive quand on est dans le système. voilà. Neurosciences, est-ce que vous incluez la PNL, par exemple ? Les neurosciences ont eu un avantage très fort sur la PNL que je connais bien puisque ça a été le début de... Moi, je suis maître praticien à PNL, donc j'ai commencé par cela. Les neurosciences ont eu l'avantage de clarifier, de mettre un fondement scientifique sur certains éléments que l'on retrouve dans différentes approches, dont la PNL. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été confortées et que je garde et que l'on garde au niveau de la PNL. Il y a d'autres choses qu'on en a mis de côté parce que les neurosciences ont montré le contraire, ou en tout cas, ont montré les limites. Donc, est-ce que j'inclus la PNL ? Pour être transparent, clair, j'inclus certains éléments de la PNL. Il y a des éléments que j'inclus à une certaine époque que je n'inclus pas parce que les neurosciences ont montré d'autres... sont revenus dessus scientifiquement. Alors, oui, les besoins... Comprendre les besoins qui sont derrière quelqu'un qui conteste, ça aide. De toutes les façons, on va toujours contester par rapport à un besoin profond que l'on va avoir. Donc, plus vous allez pouvoir comprendre quels sont les besoins qu'il y a derrière chaque posture, eh bien, plus vous allez pouvoir aller plus loin dans le travail autour de la résistance au changement. Bien. Écoutez, il est... il est 34. Je vais m'arrêter sur cela parce que je me suis engagé aussi à respecter l'horaire et je sais que on a tous après des choses à faire. Toutes les questions que vous avez posées, de toutes les façons, je vais les avoir. Je vais donc... Je les ai. Je vais les regarder dans le détail. et ensuite, après, je vais peut-être vous amener des réponses par rapport aux questions. Je vois à Franklin qui me pose des questions sur les choses autour des biais cognitifs, des neurosciences, etc., des ouvrages, des sites. Oui, je vous enverrai donc quelques pistes autour de ça. Donc, vous allez avoir le replay, Sonia qui me pose la question. Vous allez avoir accès au replay et ensuite, après, on pourra échanger si vous voulez donc aller un petit peu plus loin, avoir les slides ou avoir des éléments un petit peu plus détaillés. Donc, je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre participation. Je reste à votre disposition pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir creuser les différents sujets. j'ai vu que certains d'entre vous ont pris un rendez-vous et bien donc, ce sera avec plaisir que nous allons pouvoir échanger sur le sujet, sur les sujets. De toutes les façons, si vous ne l'avez pas fait là, vous pourrez le faire par la suite et je me permettrai aussi de vous envoyer des éléments. Vous allez avoir un lien sur le replay et donc, vous allez encore avoir l'occasion de la possibilité de pouvoir donc aller plus loin avec moi et donc, on peut rester en contact aussi via LinkedIn, via mail, donc tous les canaux. Donc, merci énormément pour cela et je vous dis à très bientôt pour aller plus loin sur le sujet. Et n'hésitez pas, même à froid, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous allez avoir de toutes les façons mes coordonnées lorsque je vous enverrai le replay. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.